Merci, hein. Ça donne un retour de bobine. C'est bon. Ensuite, vous avez plusieurs types de rotors dans la machine asynchrone. Rotor massif plein, rotor bobiné ou bien à induction, ou bien rotor à cage d'éclair. D'accord. Donc, ce type de moteur, c'est un moteur asynchrone, un rotor bobiné. C'est bon. Allez monter par un réseau à 50 Hz. Le réseau qui alimente ce moteur, dans la fréquence 50 Hz, ce moteur tourne à une vitesse 1 R, 1420 tours par minute. Au plus dit, le moteur tourne, c'est-à-dire sur la vitesse de rotation rotorique. Elle est d'ordre de 1420 tours par minute. Première question, combien le moteur a-t-il de portes? Combien le moteur a-t-il nombre de paires de portes? C'est-à-dire sur la vitesse 1 R, 1420 tours par minute. C'est-à-dire sur la vitesse 1 R, 1420 tours par minute. N-S, combien? Donc, vous avez F, 360, c'est bon. P, inconnu. Et la vitesse du synchronisme, N-S. N-S, c'est la vitesse du champ tournant. N-S, c'est-à-dire sur la vitesse 1 R, 1420 tours, c'est 1 R, 1420 tours, c'est 1 R, 1420 tours, c'est 1 R, 1420 tours. De telle sorte à avoir P, c'est un nombre entier. C'est un nombre entier, d'accord? La seule valeur, c'est 1 500. Juste, la plus grande, la plus grande A, N. C'est bon. Donc, je remplace. Donc, vous avez N-S égale 60F sur P. Donc, P égale 60F sur N-S. 60, 3 50 sur 1 000. Je trouve le nombre d'hyperbes. Deuxième question, petit B. Quel est le glissement? 0,1 moins Omega R sur Omega S. Donc, le glissement, c'est 1 moins Omega R divisé par Omega S. Le glissement G, c'est 1 S moins 1 R sur 1 S. D'accord? N-S. G égale N-S. Moins 1 R sur 1 R. C'est la différence rapportée à 1 S. 1 S 6 500, 1 R 6 4 20, 1 S 6 5. Ou bien, M moins 1 J 1 S. D'accord? C'est bon. Le glissement G égale G. Rappi M. Bon, le glissement G égale N-S moins N-R. La deuxième question, petit B. N-S 1500, moins 1 R 1400, sur 1 500, je trouve ça. Quelle est la fréquence des courants induits dans le rotor, petit B? Je ne sais pas. Oui? Le glissement fois 50. Ah, merci. Donc, vous avez vu cette formule. Oui. La fréquence des courants rotoriques égale à G fois F S. Donc, F R, la fréquence des courants rotoriques, tu répètes. La fréquence des courants rotoriques, c'est J F R. C'est J fois la fréquence des courants statoriques. Parce que c'est des courants statoriques. F R. Donc, F R égale à G F R. En général, toujours, on trouve F R. C'est vrai. F R, la fréquence des courants rotoriques, il gavè toujours, c'est vrai. Parce que j'y appartiens de 0 à 1. Mon drop G 50, toujours, il gavè la fréquence des courants rotoriques, c'est très clair. Et comme des courants andrums, des fréquences faibles, d'accord ? Maintenant, période, c'est bon. Maintenant, c'est presque des courants continus. Les courants induisent le rotor et qu'on nous reste des courants continus. C'est pour ça qu'on néglige toujours les pertes de fer rotoriques. Parce que les pertes de fer rotoriques dépendent de la fréquence rotorique. Et comme la fréquence rotorique, elle est très faible, donc, on peut négliger les pertes de fer rotoriques. Elle est en général toujours les pertes de fer rotoriques dans la machine à 5 ans sont néglises. Je trouve une valeur très faible sur FR, on dit que les fréquences faibles, donc, les pertes de fer sont néglises. Rhetorique. Bon, revenons à corriger. Juste pour voir une idée. Sous-titrage ST' 501 Donc, voilà le corrigé de l'exercice. Première question demande de calculer le nombre de pertes de fer. Vous savez, il faut corriger, j'ai fait l'erreur, je n'ai pas de corriger. Là où vous trouvez oméga, c'est n, n, c'est pas oméga 1. Ou bien oméga S. C'est nR, c'est nR. Pour faire la différence entre le nombre de tours par minute, ou oméga, c'est vitesse mécanique. C'est en radion par seconde. D'accord? Donc, là où vous trouvez oméga, vous la remplacez par n, nR, nombre de tours, parce que l'unité qui tourne par minute. C'est bon. Donc, exercice 1, on donne nR 1422 par minute, fréquence 50F. La vitesse du champ tournant, obligatoirement, nS, devient 1500. C'est la vitesse la plus grande à 1. De telle sorte que P sera un nombre en 1. Donc, je vais calculer P. Monsieur, comment est-ce que vous connaissez le nS sur le mese à son? Ah, c'est la vitesse du champ tournant, juste la vitesse du champ tournant, juste vers le nR, où il y a qu'une P entière. Je vais calculer P1, ça sera 3000. Vous pouvez calculer P1, ça sera 3000. Vous pouvez calculer P2, ça sera 6500. C'est juste vers le nR. C'est bon? Oui, monsieur, merci. C'est la valeur juste la plus grande, de telle sorte à avoir un P, parce que les nombreuses les femmes ne sont pas les mêmes qui sont les mêmes, mais les gens ne sont pas les mêmes, mais les gens ne sont pas les mêmes. Soit P est égal à 1, soit P est 2, donc c'est un nombre en 1. Donc obligatoirement d'après la formule NS égale 3000 sur 2, on trouve C égale à 2. La deuxième question, calculer le glissement. D'après la formule du glissement J égale NS-NR sur NS ou bien 1-NR sur NS. Donc J égale 1 NS-NR sur NS ou bien 1-NR sur NS égale application numérique. Troisième question, la fréquence du courant rothorique. C'est G fois la fréquence du courant statorique. Donc regardez, on trouve une fréquence très faible, 2,65 R. C'est presque une fréquence nulle. Donc c'est presque des courants continus. D'accord? Et qu'on induit rothorique. Donc c'est pour ça, par la suite, toujours on dit en église littérate, faire rothorique. Littérate, faire, sans le revoir. Je passe maintenant à l'exercice. 2. 3. 3. 3. 4. 5. En moteur, triphasé, en induction, toujours. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 3. 7. 9. 10. Donc on a la puissance absorbée, l'hyperthère statorique, l'hyperthème statorique, l'hyperthème statorique, l'hyperthème statorique, l'hyperthème. L'hyperthème mécanique sont d'autres. Diophrème, c'est l'hyperthème. Calculez la puissance électromagnétique. La puissance électronique. La puissance électronique. La puissance électronique, l'hyperthème statorique, l'hyperthème statorique, l'hyperthème statorique, l'hyperthème statorique, l'hyperthème statorique. Vous avez fait le filo énergétique de la machine à 5. Oui, merci. Donc d'après le bilan énergétique, ou bien le bilan de puissance, on trouve que la puissance électromagnétique est égale. Et la puissance absorbée moins la somme de tous les perthème statorique et l'hyperthème statorique. Donc je calcule la puissance électromagnétique. La deuxième question. La deuxième question. Le rendement. La puissance électromagnétique égale la puissance absorbée. ça implique moins, entre parenthèses, la somme de tous les trois perthème. D'accord ? Je l'ai l'hadou ma kasha, l'hyperthème mécanique là. Ah! Donc, c'est donc l'hyperthème statorique. Le Brett, c'est donc l'hyperthème statorique. Moins l'hyper, and plus l'hyperthème défISHA, plus l'hyperthème joule roth procedural. c'est la somme des fêtes c'est fait à moi la somme des fêtes maintenant la deuxième question le rendement le rendement toujours c'est la puissance utile c'est la puissance absorbée voilà la puissance absorbée c'est la puissance utile c'est la puissance électromagnétique 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 C'est la puissance qui est la plus importante. La puissance utile est la puissance. La puissance. La puissance. La puissance. Oui. La puissance électrique. C'est une puissance électrique. Non, non. Electromagnétique. Oui, monsieur. Je ne dis pas l'hypermécanique. Electromagnétique, je ne dis pas l'hypermécanique. D'accord. Je ne dis pas l'hypermécanique. La puissance électromagnétique, qui est la puissance absorbée, je ne dis pas l'hypermécanique, l'hyperjoule statorique, l'hyperjoule statorique, l'hyperjoule rotorique. C'est tout. D'accord. La puissance utile, c'est la puissance électromagnétique, c'est la puissance électromagnétique, c'est le cas de la puissance utile. Et le rendement, c'est la puissance utile, sur la puissance absorbée, l'hypermécanique. Il faut bien s'inquiète. C'est bon. Je peux continuer. Je passe à la question, si vous n'avez pas question, je passe à la question C. Calculer le glissement. Le glissement. Le glissement. Le glissement. Il y a eu l'idée. Comment on calcule le glissement dans cet exercice ? On a l'habitude de calculer le glissement à partir du rapport des deux vitesses synchrone du champ ns moins nr sur r sur ns. Mais on ne donne pas les vitesses. Il y a une autre méthode pour le calcul. C'est pas trop de fréquences. Pour le calcul du glissement. Juste une remarque. Juste une remarque. G. G, c'est ns moins nr sur ns, égal aussi oméga s moins oméga r sur oméga s, égal aussi fs moins fr sur fs. D'accord ? Il y a une autre méthode à partir des pertes. On calcule le g. Le droit de tout va plus court. Le droit de tout le bilan énergétique. L'hyperjoule rhothorique. L'hyperjoule rhothorique. L'hyperjoule rhothorique. L'hyperjoule rhothorique en fonction de la puissance transmise. A quoi il y a ? Egal G fois pt. Vous avez fait cette formule. L'hyperjoule rhothorique, égal à G fois la puissance transmise. l'hyperjoule rhothorique vers le rothorique. Vous avez fait cette formule. Non. Le type, monsieur, voilà. Pt. Pt. Monsieur, voilà, Maintenant, comment j'ai calculé la puissance transmise du stator vers le rotor? Parce que le stator absorbe cette puissance, c'est mis, ou il va transmettre une puissance vers le rotor, qui s'appelle la puissance transmise. À quoi égale cette puissance? À travers l'ombre envers. Cette puissance, ça sera transmise à travers l'ombre envers qui existe entre le stator et le stator. Je suis mis, il faut l'unglissement. C'est ça, il y a la forme. Il perd du rothorique égal à G fois la puissance transmise. C'est tout la forme, il y a l'air. C'est tout à fait, au cours. Non, monsieur, mais ça. Il perd du rothorique égal à G fois la puissance transmise. Maintenant, la puissance transmise, à quoi égale? Il y a la puissance utile. Hein? La puissance utile. Il y a la transmise, transmise. Si la puissance transmise le stator le rotor, à travers l'entreferme, c'est la puissance absorbée, moins les pertes statoriques. Ça fait, les pertes statoriques. Les deux types de pertes au niveau du stator. On a les deux types, Joule et Faire. Statorique, c'est tout. Maintenant, c'est le rothorque. D'accord? Donc, je calcule la puissance transmise. Je vais multiplier fois G, et je trouve un de l'hyper. Donc, je peux calculer G. G, c'est la puissance transmise sur l'hyper joule rotorique. Une fois que je calcule la puissance transmise, je peux calculer le rapport d'ici. A, B, C, D, la vitesse de rotation. N, R. Quelle est la vitesse de rotation? N, R. On a G. D'accord? Monsieur? Oui? On a F, S. On a les nombres de pôles. D'accord? D'accord? Tant sur ce calcul. Voilà! Je calcule M. Le couple utile, couple utile. Couple utile, net, à la sortie de la machine. Machine puissance électromagnétiques, qu'est-ce qui se perds ? C'est le couple. Le couple est la puissance sur Oméga. Le couple est utile, c'est la puissance utile sur Oméga R. Oméga, je répète, Oméga M. Oméga R. Le couple est utile, c'est P-U sur Oméga. Comment je calcule P-U ? Comment je fais ça ? P-U, oui, P-M, monsieur. Oui, P ? Pert mechanic. Non, c'est ça. P-U n'est pas le perc. La puissance utile, la puissance électromagnétique. L'on ajoute le perc mechanic, c'est un puissance utile. Je répète. Monsieur, nous avons vu la question nullalité. Voilà. Est-ce que c'est la puissance électromagnétique? Non, monsieur. Nous avons vu la puissance électromagnétique afin que nous nous rendons. Ah, d'accord. C'est un petit peu. Oui, monsieur. C'est la question. Voilà. Donc, il faut faire attention. La puissance utile est maïque, c'est l'hypermécanique. La puissance utile est la puissance électromagnétique qui est la puissance mécanique pour avoir la puissance utile. mais elle est nette à la sortie de la machine, à la sortie du rotor de la machine. Donc, nous devons corriger, attendre. Monsieur? Oui? C'est quoi égal omega? Omega, omega s. Omega? En fonction de l'âme de n. Omega s? Oui, monsieur. Omega s ou la omega r? Kif kif. Omega s, omega a dit, mécanique. Omega, monsieur, électrique. W a dit. Omega s, c'est 2pi ns sur 60. 2pi ns sur 60. On peut voir ça. Omega, kif kif. Omega r, c'est 2pi nr sur 60. Je répète. Omega s. 2pi ns sur 60. La même chose, si je veux calculer omega r, c'est 2pi nr sur 60. De telle sorte, ns ou nr en tour par minute. Bon, voilà le corrigé de l'exercice 2. La première question, calculer la puissance électromagnétique. Donc, regardez d'après le bilan. La puissance électromagnétique. Donc, regardez. La machine absorbe une puissance P1. Au niveau du stator. Le stator, il y a un circuit magnétique ou un bobinage. Donc, il y a du perjoule statorique. D'accord. Et il y a du perjoule statorique dans le circuit magnétique du stator. Cette puissance, ça sera transmis du stator vers le rotor à travers l'entrefer. qui s'appelle la puissance transmise. Maintenant, on est au niveau du rotor. Transmise. Au niveau du rotor. On soustraque les perjoules rotoriques. Je trouve la puissance électromagnétique. D'accord. Normalement, il y a des perjoules rotoriques ici. Mais elles sont négligeables. J'ai dit précédemment parce que l'hyper et la fréquence est faible. Fr égale Fs. On trouve en général Fr toujours. Maintenant, les pertes mécaniques. Et on trouve à la fin la puissance utile. Donc, revenons au bilan énergétique. Pi E égale. C. P. A. Mois P. J. S. Plus P. F. S. Plus P. J. S. Le tout entre parenthèses. Donc, P. E. C. P. A. Mois la somme de 3F. Donc, P. A. Mois la somme de 3F. Le rendement. Pi U sur P. A. Et Pi U. Regardez. Pi U. A quoi égale? C. P. E. Mois la perte mécanique. C. P. E. Mois la perte mécanique. C. P. E. Donc, P. E. Mois la perte mécanique sur P. A. Je calcule le rendement. C. Le glissement. A partir de la formule. L'hyperjoule rotorique. Égale G. fois P. T. Donc, vous avez une autre formule. Pour le calcul. L'hyperjoule rotorique. Si on ne donne pas l'hyperjoule. Donc, l'hyperjoule dans le rotor. Ah donc. L'hyperjoule rotorique. C'est G. L'hyperjoule rotorique. C'est G. L'hyperjoule rotorique. Vous avez la démonstration de ça dans le cours. C. L'hyperjoule rotorique. Donc, G. L'hyperjoule rotorique. La puissance transmise. Je calcule maintenant la puissance transmise. C'est A. Regardez. La puissance transmise. C'est A. Mois la somme des deux pertes au niveau de 14 seulement. La puissance transmise. C'est A. Mois. Je calcule G. D. Omega R. C'est 1 moins G. Omega S. Ou bien G égale. Omega S. Mois. Omega R. Sur Omega S. Donc. Omega R. Avec Omega S. C'est 60F. Sur C. Et je calcule. N. 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 R. Égale. 1 moins G. N. Égale. 1 moins G. N. Donc. N. S. Égale. 60F. 1500. On déduit. N. R. C'est 1 moins G. N. C'est plus utile. Si. Pi U. Sur Omega. Donc. Regardez. Omega R. C'est 2pi. N. R. Sur 60. 2pi. N. R. Sur 60. 1404. C'est bon. Vous avez des questions concernant l'exercice 2. Sinon je passe à l'exercice 3. Si vous avez des questions. Passons à l'exercice 3. Si vous avez des questions. Passons à l'exercice 3. Si vous avez des questions. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501